sixième section du père goriot rastignac s'habilla fort élégamment et alla vers trois heures de l'après-midi chez madame de resto en se livrant pendant la route à ces espérances étourdiment folles qui rendent la vie des jeunes gens si belles d'émotion ils ne calculent alors ni les obstacles ni les dangers ils voient en tout le succès poétisent leur existence par le seul jeu de leur imagination et se font malheureux ou tristes par le renversement de projets qui ne vivaient encore que dans leurs désirs effrénés s'il n'était pas ignorant et timide le monde social serait impossible eugène marchait avec mille précautions pour ne se point crotter mais il marchait en pensant à ce qu'il dirait à madame de resto il s'approvisionnait d'esprit il inventait les répartis d'une conversation imaginaire il préparait ses mots fins ses phrases à la talleyrand en supposant de petites circonstances favorables à la déclaration sur laquelle il fondait son avenir il se crota l'étudiant il fut forcé de faire cirer ses bottes et brosser son pantalon au palais royal si j'étais riche se dit-il en changeant une pièce de trente sous qu'il avait prise en cas de malheur je serais allé en voiture j'aurais pu penser à mon aise enfin il arriva rue du helder et demanda la comtesse de resto avec la rage froide d'un homme sûr de triompher un jour il reçut le coup d'oeil méprisant des gens qui l'avaient vu traversant la cour à pied sans avoir entendu le bruit d'une voiture à la porte ce coup d'oeil lui fut d'autant plus sensible qu'il avait déjà compris son infériorité en entrant dans cette cour où piaffait un beau cheval richement attelé à l'un de ces cabriolets pimpants qui affichent le luxe d'une existence dissipatrice et sous-entendent l'habitude de toutes les félicités parisiennes il se mit à lui tout seul de mauvaise humeur les tiroirs ouverts dans son cerveau et qu'il comptait trouver plein d'esprit se fermèrent il devint stupide en attendant la réponse de la comtesse à laquelle un valet de chambre allait dire les noms du visiteur eugène se posa sur un seul pied devant une croisée de l'antichambre s'appuya le coude sur une espagnolette et regarda machinalement dans la cour il trouvait le temps long il s'en serait allé s'il n'avait pas été doué de cette ténacité méridionale qui enfante des prodiges quand elle va en ligne droite monsieur dit le valet de chambre madame est dans son boudoir et fort occupée elle ne m'a pas répondu mais si monsieur veut passer au salon il y a déjà quelqu'un tout en admirant l'épouvantable pouvoir de ces gens qui d'un seul mot accusent ou jugent leur maître rastignac ouvrit délibérément la porte par laquelle était sorti le valet de chambre afin sans doute de faire croire à ces insolents valets qu'ils connaissaient les êtres de la maison mais déboucha fort étourdiment dans une pièce où se trouvaient des lampes des buffets un appareil à chauffer des serviettes pour le bain et qui menaient à la fois dans un corridor obscur et dans un escalier dérobé les rires étouffés qu'il entendit dans l'antichambre mirent le comble à sa confusion monsieur le salon est par ici lui dit le valet de chambre avec ce faux respect qui semble être une raillerie de plus eugène revint sur ses pas avec une telle précipitation qu'il se heurta contre une baignoire mais il retint assez heureusement son chapeau pour l'empêcher de tomber dans le bain en ce moment une porte s'ouvrit au fond du long corridor éclairé par une petite lampe rastignac entendit à la fois la voix de madame de resto celle du père goriot et le bruit d'un baiser il entra dans la salle à manger la traversa suivi le valet de chambre et rentra dans un premier salon où il resta posé devant la fenêtre en s'apercevant qu'elle avait vu sur la cour il voulait voir si ce père goriot était bien réellement son père goriot le coeur lui battait étrangement il se souvenait des épouvantables réflexions de votre un le valet de chambre attendait eugène à la porte du salon mais il en sortit tout à coup un élégant jeune homme qui dit impatiemment je m'en vais maurice vous direz à madame la comtesse que je l'ai attendu plus d'une demi-heure cet impertinent qui sans doute avait le droit de l'être chantonna quelques roulades italiennes en se dirigeant vers la fenêtre où stationnait eugène autant pour voir la figure de l'étudiant que pour regarder dans la cour mais monsieur le comte ferait mieux d'attendre encore un instant madame a fini dit maurice en retournant à l'antichambre en ce moment le père goriot débouchait près de la porte cochère par la sortie du petit escalier le bonhomme tirait son parapluie et se disposait à le déployer sans faire attention que la grande porte était ouverte pour donner passage à un jeune homme décoré qui conduisait un tilbury le père goriot n'eut que le temps de se jeter en arrière pour n'être pas écrasé le taffetas du parapluie avait effrayé le cheval qui fit un léger écart en se précipitant vers le perron ce jeune homme détourna la tête d'un air de colère regarda le père goriot et lui fit avant qu'il ne sortît un salut qui peignait la considération forcée que l'on accorde aux usuriers dont on a besoin ou ce respect nécessaire exigé par un homme taré mais dont on rougit plus tard le père goriot répondit par un petit salut amical plein de bonhomie ces événements se passèrent avec la rapidité de l'éclair trop attentif pour s'apercevoir qu'il n'était pas seul eugène entendit tout à coup la voix de la comtesse ah maxime vous vous en alliez dit-elle avec un ton de reproche où se mêlait un peu de dépit la comtesse n'avait pas fait attention à l'entrée du tilbury rastignac se retourna brusquement et vit la comtesse coquettement vêtue d'un peignoir en cachemire blanc à noeuds roses coiffée négligemment comme le sont les femmes de paris au matin elle embaumait elle avait sans doute pris un bain et sa beauté pour ainsi dire assouplie semblait plus voluptueuse ses yeux étaient humides l'oeil des jeunes gens sait tout voir leurs esprits s'unissent au rayonnement de la femme comme une plante aspire dans l'air des substances qui lui sont propres eugène sentit donc la fraîcheur épanouie des mains de cette femme sans avoir besoin d'y toucher il voyait à travers le cachemire les teintes rosées du corsage que le peignoir légèrement entr'ouvert laissait parfois à nu et sur lequel son regard s'étalait les ressources du busque étaient inutiles à la comtesse la ceinture marquait seule sa taille flexible son cou invité à l'amour ses pieds étaient jolis dans les pantoufles quand maxime prit cette main pour la baiser eugène aperçut alors maxime et la comtesse aperçut eugène ah c'est vous monsieur de rastignac je suis bien aise de vous voir dit elle d'un air auquel savent obéir les gens d'esprit maxime regardait alternativement eugène et la comtesse d'une manière assez significative pour faire décamper l'intrus ah ça ma chère j'espère que tu vas me mettre ce petit drôle à la porte cette phrase était une traduction claire et intelligible des regards du jeune homme impertinemment fier que la comtesse anastasie avait nommé maxime et dont elle consultait le visage de cette intention soumise qui dit tous les secrets d'une femme sans qu'elle s'en doute rastignac se sentit une haine violente pour ce jeune homme d'abord les beaux cheveux blonds et bien frisés de maxime lui apprirent combien les siens étaient horribles puis maxime avait des bottes fines et propres tandis que les siennes malgré le soin qu'il avait pris en marchant c'était empreinte d'une légère teinte de boue enfin maxime portait une redingote qui lui serrait élégamment la taille et le faisait ressembler à une jolie femme tandis que eugène avait à deux heures et demie un habit noir le spirituel enfant de la charente sentit la supériorité que la mise donnait à ce dandy mince et grand à l'oeil clair au teint pâle un de ces hommes capables de ruiner des orphelins sans attendre la réponse d'eugène madame de restaud se sauva comme à tire d'elle dans l'autre salon en laissant flotter les pans de son peignoir qui se roulaient et se déroulaient de manière à lui donner l'apparence d'un papillon et maxime la suivit eugène furieux suivit maxime et la comtesse ces trois personnages se trouvèrent donc en présence à la hauteur de la cheminée au milieu du grand salon l'étudiant savait bien qu'il allait gêner cet odieux maxime mais au risque de déplaire à madame de restaud il voulut gêner le dandy tout à coup en se souvenant d'avoir vu ce jeune homme au bal de madame de bosséant il devina ce qu'était maxime pour madame de restaud et avec cette audace juvénile qui fait commettre de grandes sottises ou obtenir de grands succès il se dit voilà mon rival je veux triompher de lui l'imprudent il ignorait que le comte maxime de trailles se laissait insulter tirer le premier et tuer son homme eugène était un adroit chasseur mais il n'avait pas encore abattu vingt poupées sur vingt-deux dans un tir le jeune comte se jeta dans une bergère au coin du feu prit les pincettes et fouilla le foyer par un mouvement si violent si grimaud que le beau visage d'anastasie se chagrina soudain la jeune femme se tourna vers eugène et lui lança un de ces regards froidement interrogatifs qui disent si bien pourquoi ne vous en allez-vous pas que les gens bien élevés savent aussitôt faire de ces phrases qu'il faudrait appeler des phrases sorties eugène prit un air agréable et dit madame j'avais hâte de vous voir pour il s'arrêta tout court une porte s'ouvrit le monsieur qui conduisait le tilbury se montra soudain sans chapeau ne salua pas la comtesse regarda soucieusement eugène et tendit la main à maxime en lui disant bonjour avec une expression fraternelle qui surprit singulièrement eugène les jeunes gens de province ignorent combien est douce la vie à trois monsieur de restaud dit la comtesse à l'étudiant en lui montrant son mari eugène s'inclina profondément monsieur dit-elle en continuant et en présentant eugène au comte de restaud est monsieur de rastignac parent de madame la vicomtesse de beauséan parler marciac et que j'ai eu le plaisir de rencontrer à son dernier bal parents de madame la vicomtesse de beauséan parler marciac ces mots que la comtesse prononça presque emphatiquement par suite de l'espace d'orgueil qu'éprouve une maîtresse de maison à prouver qu'elle n'a chez elle que des gens de distinction furent d'un effet magique le comte quitta son air froidement cérémonieux et salua l'étudiant enchanté dit-il monsieur de pouvoir faire votre connaissance le comte maxime de trailles lui-même jeta sur eugène un regard inquiet quitta tout à coup son air impertinent ce coup de baguette dû à la puissante intervention d'un nom ouvrit trente cases dans le cerveau du méridional et lui rendit l'esprit qu'il avait préparé une soudaine lumière lui fit voir clair dans l'atmosphère de la hausse société parisienne encore ténébreuse pour lui la maison vocaire le père goriot était alors bien loin de sa pensée je croyais les marciacs éteints dit le comte de resto à eugène oui monsieur répondit-il mon grand-oncle le chevalier de rastignac a épousé l'héritier de la famille de marciac il n'a eu qu'une fille qui a épousé le maréchal de clarimbo aïeul maternel de madame de bosséant nous sommes la branche cadette branche d'autant plus pauvre que mon grand oncle vice-amiral a tout perdu au service du roi le gouvernement révolutionnaire n'a pas voulu admettre nos créances dans la liquidation qu'il a faite de la compagnie des indes monsieur votre grand-oncle ne commandait-il pas le vengeur avant précisément alors il a connu mon grand-père qui commandait le warwick maxime haussa légèrement les épaules en regardant madame de resto et eut l'air de lui dire s'il se met à causer marine avec celui là nous sommes perdus anastasie comprit le regard de monsieur de trailles avec cette admirable puissance que possèdent les femmes elle se mit à sourire en disant venez maxime j'ai quelque chose à vous demander messieurs nous vous laisserons naviguer de conserve sur le warwick et sur le vengeur elle se leva et fit un signe plein de traîtrise railleuse à maxime qui prit avec elle la route du boudoir à peine ce couple morganatique jolie expression allemande qui n'a pas son équivalent en français avait-il atteint la porte que le comte interrompit sa conversation avec eugène anastasie restez donc ma chère s'écria-t-il avec humeur vous savez bien que je reviens je reviens dit-elle en l'interrompant il ne me faut qu'un moment pour dire à maxime ce dont je veux le charger elle revint promptement comme toutes les femmes qui forçaient d'observer le caractère de leur mari pour pouvoir se conduire à leur fantaisie savent reconnaître jusqu'où elles peuvent aller afin de ne pas perdre une confiance précieuse et qui alors ne les choque jamais dans les petites choses de la vie la comtesse avait vu d'après les inflexions de la voix du comte qu'il n'y aurait aucune sécurité à rester dans le boudoir ces contretemps étaient dus à eugène aussi la comtesse montra-t-elle l'étudiant d'un air et par un geste plein de dépit à maxime qui dit fort épigrammatiquement au comte à sa femme et à eugène écoutez vous êtes en affaire je ne veux pas vous gêner adieu il se sauva restez donc maxime cria le comte venez dîner dit la comtesse qui laissant encore une fois eugène et le comte suivit maxime dans le premier salon où ils restèrent assez de temps ensemble pour croire que monsieur de restaud congédirait eugène rastignac les entendait tour à tour éclatant de rire causant se taisant mais le malicieux étudiant faisait de l'esprit avec monsieur de restaud le flatter ou l'embarquer dans des discussions afin de revoir la comtesse et de savoir quelles étaient ses relations avec le père goriot cette femme évidemment amoureuse de maxime cette femme maîtresse de son mari liée secrètement au vieux vermicellié lui semblait tout un mystère il voulait pénétrer ce mystère espérant ainsi pouvoir régner en souverain sur cette femme si éminemment parisienne anastasie dit le comte appelant de nouveau sa femme allons mon pauvre maxime dit-elle au jeune homme il faut se résigner à ce soir j'espère nazi lui dit-il à l'oreille que vous consignerez ce petit homme dont les yeux s'allumaient comme des charbons quand votre peignoir s'entrouvrait il vous ferait des déclarations vous compromettrait et vous me forceriez à le tuer êtes-vous fou maxime dit-elle ces petits étudiants ne sont-ils pas au contraire d'excellents paratonnerres je le ferai certes prendre en gris par resto maxime éclata de rire et sortit suivi de la comtesse qui se mit à la fenêtre pour le voir montant en voiture faire piaffer son cheval et agitant son fouet elle ne revint que quand la grande porte fut fermée dites donc lui cria le comte quand elle rentra ma chère la terre où demeure la famille de monsieur n'est pas loin de verteuil sur la charente le grand-oncle de monsieur et mon grand-père se connaissaient enchantée d'être en pays de connaissance dit la comtesse distraite plus que vous ne le croyez dit à voix basse eugène comment dit-elle vivement mais reprit l'étudiant je viens de voir sortir de chez vous un monsieur avec lequel je suis porte-à-porte dans la même pension le goriot à ce nom enjolivé du mot père le comte qui tisonnait jeta les pincettes dans le feu comme si elle lui eussent brûlé les mains et se leva monsieur vous auriez pu dire monsieur goriot s'écria-t-il la comtesse pâlit d'abord en voyant l'impatience de son mari puis elle rougit et fut évidemment embarrassée elle répondit d'une voix qu'elle voulut rendre naturelle et d'un air faussement dégagé il est impossible de connaître quelqu'un que nous aimions mieux elle s'interrompit regarda son piano comme s'il se réveillait en elle quelque fantaisie et dit aimez-vous la musique monsieur beaucoup répondit eugène devenu rouge et bêtifié par l'idée confuse qu'il eut d'avoir commis quelques lourdes sottises chantez-vous s'écria-t-elle en s'en allant à son piano dont elle attaqua vivement toutes les touches en les remuant depuis lutte d'en bas jusqu'au fade en haut non madame le comte de resto se promenait de long en large c'est dommage vous êtes privée d'un grand moyen de succès chante la comtesse en prononçant le nom du père goriot eugène avait donné un coup de baguette magique mais dont l'effet était inverse de celui qui avait frappé ces mots parent de madame de beauséan il se trouvait dans la situation d'un homme introduit par faveur chez un amateur de curiosité et qui touchant par mégarde une armoire pleine de figures sculptées fait tomber trois ou quatre têtes mal collées il aurait voulu se jeter dans un gouffre le visage de madame de resto était sec froid et ses yeux devenus indifférents fuyaient ceux du malencontreux étudiant madame dit-il vous avez à causer avec monsieur de resto veuillez agréer mes hommages et me permettre toutes les fois que vous viendrez dit précipitamment la comtesse en arrêtant eugène par un geste vous êtes sûr de nous faire à monsieur de resto comme à moi le plus vif plaisir eugène salua profondément le couple et sortit suivi de monsieur de resto qui malgré ses instances l'accompagna jusque dans l'antichambre toutes les fois que monsieur se présentera dit le comte à maurice ni madame ni moi nous n'y serons quand eugène mit pied sur le perron il s'aperçut qu'il pleuvait allons se dit-il je suis venu faire une gaucherie dont j'ignore la cause et la portée je gâterai par dessus le marché mon habit et mon chapeau je devrais rester dans un coin à piocher le droit ne penser qu'à devenir un rude magistrat puis j'allais dans le monde quand pour y manoeuvrer convenablement il faut un tas de cabriolets de bottes cirées d'agrées indispensables de chaînes d'or dès le matin des gants de daim blanc qui coûtent six francs et toujours des gants jaunes le soir vieux drôle de père goriova fin de la sixième section